Hello les couzettes, alors pour cette première vidéo j'avais envie de proposer le tuto d'une robe sans patron, c'est la robe Lola. Pour le découpage il faudra d'abord prendre un t-shirt de votre garde-robe type de gardeur et ensuite vous allez venir l'épingler sur votre tissu, moi j'avais envie que ma robe soit un peu simple juste en dessous de la poitrine, du coup j'ai repris le t-shirt dans le sens de mon regard, peut-être que ça tombe bien. Donc ensuite il suffit simplement de faire tout le contour de votre t-shirt avec un stylo effaçable. Et donc après vous venez juste prolonger les bretelles d'environ 10 cm pour pouvoir venir au t-shirt. Ensuite on vient de découper, donc pour la découpe, n'oubliez surtout pas de prévoir votre marge de couture, moi en général je prends 1 cm, je trouve que c'est pas mal, c'est la largeur du pied presseur, du cou et du palais d'une trompe née en faisant. Après il suffit simplement de reporter votre première pièce de l'autre côté et de répéter cette opération. Donc vous allez venir découper 4 empiècements haut, 2 qui vous serviront pour l'extérieur de votre robe. Pour l'assemblage du haut, vous prenez 2 empiècements haut que vous venez superfois en droit contre en droit et vous allez venir étangler juste un fil des deux côtés pour venir ensuite l'écouter à la machine au point droit. On n'existe pas les points d'arrêt au début et à la fin. Une fois que vous avez cousu cette partie de côté, vous venez passer un bon coup par dessus pour bien appeler ça votre couture. Donc vous repartez cette étape de l'assemblage haut et une deuxième fois avec les deux autres premiers marceaux d'emplacement 2 qui vous reste. Donc une fois que ça c'est fait, vous venez superposer en droit contre en droit vos deux pièces assemblées et vous venez donc épingler tous les cours des endentures, des bretelles, de l'encolure, tous les autres. Et surtout, vous ne piquez pas à la machine le côté extérieur du haut, vous expliquez pourquoi juste après. Alors je sais que c'est une étape qui peut paraître un petit peu fastidieuse, mais on prend bien son temps à l'heure pour bien aligner les... ... ... Une fois que vous avez un petit peu tendlé, on passe à une machine au point barre, on évite à les compétences, au début. Et à la fin, c'est une fois que tout est bien suivi, on a de là-dessus le dessous, c'est à la fracée. Et à la fin, c'est à la fracée. Et à la fin, pour l'assemblage du haut, on va venir tout simplement le fermer. Alors pour ce faire, vous allez venir superfeller endroit contre endroit les deux extrémités qu'on n'a pas couvus du charrin. Donc pour ce faire, vous n'oubliez pas de bien les livriller, de faire bien concilier les extrémités, les coutures des emmentures. Vous mettez bien donc plein de petites étapes pour que ça ne bise pas sous la machine. Il reste aussi, ça coulira tout ça avec un petit point noir. Votre haut fermier doit s'attendre, donc vous avez quatre fils de tissu, deux pour la doublure et deux pour les extérieurs. Maintenant, on passe à la jute. Donc pour la jute, je vais tout simplement découper un grand rectangle. Je vais mesurer au préalable la longueur que j'avais entre une tour de façon, la longueur que j'avais pour ma robe. Et j'ai découper tout simplement, je suis à toute la longueur du tissu, donc ma lèche est de 140 centimètres. Donc première étape pour la jute, on va revenir là foncer. Donc pour foncer une jute, c'est vraiment pas très compliqué. On vient faire un point droit tout le long d'un grand côté. Un point droit bien large. Et surtout, ça se passe, on ne fait pas les points d'arrêt. Ni au début, ni à la fin. Une fois que la première culture est faite, on reprend la même juste en tour. De manière le plus parallèle possible, le plus que les coupures ne se croisent pas. Une fois que vous, on vient réciter soit les deux fils du dessus, soit les deux fils du dessous. On les maintient bien fermement. Pas trop, ça ne peut pas se décrire non plus. Mais bien fermement quand même. Et on peut simplement coulisser les tissus tous les longs du fil pour venir récréer cet entièrement vide. Donc le loup, c'est d'avoir un entièrement vide qui soit de la même largeur que les autres. Donc ici, comme vous pouvez le voir, je me suis un peu emballé, je crois. Donc là, c'est beaucoup trop petit ici. Donc vu que j'ai qu'un seul entièrement jupe, en fait, il fallait que ma jupe plie en deux, soit de la même largeur que mes autres. Donc là, je suis vraiment trop petit ici. Une fois que vous avez bien réparti de votre compte, c'est que vous êtes en place On va venir la terminer, en droit contre endroit, les deux extrêmes On va venir mettre des épingles tous les longs du côté pour pouvoir les passer à la machine Pour assembler le haut à la jupe, rien de compliqué, on va venir faire glisser le haut à l'intérieur de la jupe, endroit contre endroit, toujours Et moi je vous conseille de vous aider de votre couture côté du haut et de la faire coincider avec votre couture côté de votre jupe Cela peut vous servir de recette Une fois que vous avez bien glissé le haut et que vous avez bien fait coincider tout selon que vous avez besoin On vient épingler tout le tour en répartissant de manière uniformément possible les petits trances que vous avez fait au courant Surtout en épinglant, faites bien attention à ne prendre que deux coups dessus de votre haut Merci d'avoir regardé cette vidéo J'ai ouvert la région à la Jes crate Cette journée à faire plus couture par texte Donc une fois que j'ai jamais terminé tout ça, c'est que j'ai pas que à la notion, il n'y a pas de tourner la cloche, de la cloche, de la cloche, parce que, sauf que par là, moi j'ai le conseil de tourner la cloche à la cloche en poussant le tissu vers le haut. Donc je trouve que c'est beaucoup plus confortable la partie. Maintenant de passer à l'ournée, donc pour l'ournée, vous pouvez replier simplement une fois sur un centimètre, si comme moi, vous allez surjeter toutes les extrémités. S'il n'y a pas de surjeter d'un petit pendu de bail, ça fait très bien l'affaire. Ou sinon, vous pouvez simplement rentrer deux fois sur un centimètre le bas de bail, et passer à la machine au point de vin. Pour la ceinture, comme j'avais envie que ce soit bien centré en deux autres niveaux de la peinture, j'ai ajouté une petite ceinture élastique. Donc pour poser ça, vous allez bien compliquer. On vient pendler en passant dans l'appui de couture. On tire légèrement sur l'élastique, et qu'on vient plus de reprendre du visage sur tout. Un point droit sur l'élastique et un cerfra. Et voilà, votre robe de la est terminée. J'espère que cette vidéo vous a appris. Surtout n'hésitez pas à partager avec une nouvelle création sur les réseaux sociaux avec le hashtag CharneyTierre. A bientôt !